bonjour dans cette partie du cours nous décrirons le coin inférieur ou bien ce que nous appelons l'os conchal alors lorsque nous avons étudié l'os timoridal nous avons vu qu'il existe deux cornets de chaque côté un cornet supérieur et un cornet moyen nous avons dit qu'il existe un troisième type de cet os ou bien de cette partie appelé le cornet inférieur qui ne fait pas partie de l'os timoridal mais qui est situé dans la partie inférieure de l'os timoridal qui s'articule avec le mactridar supérieur alors l'os conchal ou bien le cornet inférieur est un os paire et non symétrique de chaque côté du mactillaire inférieur et participe dans la formation de la paroi externe des fosses nasales cornes pour la base vacillaire inférieure voici la situation du cornet inférieur et le situé au dessus du cornet moyen voici les deux cornets moyen vers les deux cornets inférieurs sinon c'est une co-paire frontale nous avons trouvé ici l'os timoridal avec le cornet supérieur du cornet moyen et les deux cornets inférieurs pour la situation qu'on est inférieure est généralement situé au dessus de la masse latérale de l'ethymoïde plus de précision vous pouvez dire que les situés ont dedans la partie à la base du mactillaire supérieur voici la situation sur une vue sagittale pour la forme similaire à beaucoup d'os de la base c'est une lamelle osseuse qui est triangulaire elle est enroulée sur elle-même regardez ici sur une vue extérieure on voit qu'elle est enroulée sur elle-même c'est-à-dire qu'il fait un petit roulement sur elle-même sur un axe sagittal vous prenez l'axe sagittal comme ça on va trouver qu'il fait si vous voulez un demi-serge sur lui-même elle possède deux faces trois bords et un sommet puisque c'est la forme triangulaire c'est-à-dire qu'elle possède un sommet deux faces non pas trois faces et trois bords on va expliquer ça alors voici une vue extérieure présentant une face extérieure voici une vue interne présentant une face interne c'est celle qui se trouve en haut et voici une vue posterior latérale si vous voulez une vue posterior latérale oui avec un sommet posterior on va détailler alors pour les faces voici j'ai dit qu'il possède une face interne ou une face externe voici une vue externe voici la face externe du corne inférieur alors cette face va être assimilée à une apophyse appelée l'apophyse maxilla qu'on va voir par la suite alors cette face externe elle est convexe présente une convexité pour la face interne de point de vue postérieur voici la face interne contrairement à la face externe elle est convexe en haut et elle participe dans la formation du meilleur inférieur rappelez-vous que les meilleurs sont des espaces limités entre les différents corneaux que ce soit supérieur, moyen et inférieur alors pour les bords alors pour les bords cet os va présenter 3 bords le plus important c'est le bord supérieur c'est ce bord alors ce bord il va croiser l'hiatus du maxillaire appelez-vous l'hiatus c'est l'orifice d'entrée au sinus maxillaire alors ce bord va croiser ou bien obscuré le liatus maxillaire et il va s'implantant sur la paroi extra de cet orifice alors il va comprendre 3 segments il y a le 1 tiers antérieur 1 tiers postérieur et le 2 tiers moyen alors pour ce qui concerne le 2 tiers antérieur et le 2 tiers postérieur elle s'articule successivement avec la crête tubinale inférieure du maxillaire supérieur et la crête tubinale inférieure du palatin alors lorsque nous avons décrit la base du maxillaire inférieure nous avons dit que sur la mâchoire inférieure il existe une crête appelée la crête tubinale inférieure alors cette crête va s'articuler avec le 1 tiers antérieur du cornet inférieur alors que le 1 tiers postérieur va répondre à la crête tubinale inférieure qui se trouve sur le palatin vu que le maxillaire inférieur va s'articuler avec la base du maxillaire inférieur avec la face interne du palatin pour les 2 tiers moyen cette région ici elle va présenter d'avant en arrière 3 apoprises la première apoprise c'est la apoprise lacrimale appelez-vous que entre la branche monte anti-maxillaire et l'hiatus nous avons dit qu'il existe une demi-goutière appelée une demi-goutière appelée demi-goutière lacrimale alors la apoprise lacrimale va croiser cette demi-goutière pour former la gouttière lacrimale de la face interne du maxillaire supérieure alors en s'articulant ou bien en croisant cette gouttière ce bord supérieur du cornet inférieur appelé le bord supérieur lacrimale va s'articuler avec le bord inférieur du linguiste je vais expliquer ça par la suite à travers une image derrière cet apoprise on va trouver une grande apoprise appelée l'apoprise maxillaire alors cet apoprise maxillaire correspond en quelque sorte à la face externe du cornet voici la totalité de l'apoprise maxillaire alors cet apoprise maxillaire il se porte presque verticalement son rôle est d'obturer la partie inférieure du hiatus maxillaire alors ce fait il va s'articuler avec la lèvre intérieure de l'orifice d'entrée de sinus maxillaire je vais expliquer ça par la suite mais rappelez-vous que cet apoprise va obsturer vous voulez, va croiser l'orifice ou bien la partie inférieure du hiatus maxillaire alors derrière cet apoprise on va trouver l'apoprise éthimoïdale qui va s'articuler avec l'apoprise luciforme de l'estimoïdale rappelez-vous que à la partie inférieure des deux masses latérales nous avons décrit deux apoprises appelées les apoprises luciformes alors ces apoprises luciformes répondent aux apoprises éthimoïdale qui se trouve au niveau du cornet inférieur alors pour le bord inférieur de cette partie jusqu'à cette partie alors ils s'enroulent à la face interne concave du cornet c'est-à-dire il fait un enrôlement sur la face interne concave du cornet pour le bord intérieur, il constitue l'extrémité la plus vautineuse du cornet alors ces deux bords, que ce soit l'antérieur et l'inférieur ils sont libres et ne s'articulent avec aucun autre osse pour le sommet qui est un sommet postérieur elle répond à la crête subinale inférieure du palatin nous avons dit que le enr postérieur du bord répond à la crête subinale inférieure du palatin de ce fait, le sommet va répondre lui-même à la crête subinale inférieure du palatin alors pour expliquer l'ensemble des éléments voici deux représentations sagittales du cornet voici le cornet en bleu alors voici le bord supérieur voici le intérieur antérieur qui répond à la crête subinale inférieure du maxillaire supérieur et voici un tiers postérieur qui répond à la crête subinale inférieure du palatin alors voici l'apophyse lacrymale j'ai dit qu'il y a un rôle très important pour compléter la demi-goutière lacrymale j'ai dit que le bord supérieur de cette apophyse va s'articuler avec le bord inférieur de l'os lacrymale notamment par une partie que nous avons vu sous forme d'apophyse au bord inférieur de l'os lacrymale voici l'apophyse etumidale qui va s'articuler avec l'apophyse misiforme voici l'apophyse misiforme et voici l'hiatus alors l'apophyse maxillaire va obsturer si vous voulez va croiser la partie inférieure de l'os lacrymale regardez ici l'os lacrymale elle est seulement des petits et des petits l'os lacrymale pour le passage d'air à l'intérieur de des sinuses l'autre partie supérieure sera obturée par les masses latérales de des sinuses voilà je vous remercie j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501